Nous sommes avec Julie Bastien qui est une des organisatrices de l'enduro de Clairefontaine qui se déroule vendredi, samedi et dimanche sur le site de Clairefontaine à Godardville. Alors le principe de cet enduro Julie ? Tout d'abord le principe est simple, c'est récolter des fonds pour les personnes extraordinaires et l'argent sera reversé à la SBL vers la vie. Donc c'est 46 pêcheurs d'équipe, en équipe de deux, et ils vont pêcher 72 heures non-stop au bord du lac. Alors il y aura différentes pesées, qu'est-ce qu'on appelle une pesée ? Une pesée c'est simple, c'est les poissons de prix que les pêcheurs vont mettre en sac, qu'ils remettent dans l'eau bien entendu, et que nous les bénévoles nous allons peser et qu'on veut voir le poids du poisson. Alors est-ce que vous avez déjà collecté, parce qu'il faut savoir que le poisson est remis tout de suite dans le lac, est-ce que vous avez déjà collecté pas mal de kilos de poissons ? Est-ce que vous avez un record peut-être ? Le plus gros poisson qu'on a sorti c'est 14 kilos sur 4 ans, mais il faut savoir que sur les 3 jours on peut sortir une centaine de kilos, par pêcheur, par équipe. C'est énorme ça ! Quand même ! 23 équipes, une centaine de kilos, ça fait presque un peu plus de 2 tonnes quand même ! Oui, on a même plus que 2 tonnes qui sortent par l'année, on a eu je crois aux alentours de 3 tonnes. Alors ce qui est quand même assez étonnant, c'est que cet enduro se déroule après la saison de la pêche, on peut bien ? On a eu des accords spéciaux vis-à-vis de la province, des voies navigables du haineau et du responsable du lac pour pouvoir pêcher plus tard. Cela dit, il y a aussi des enfants extraordinaires qui ne sont pas oubliés, il y a des initiations pour eux, est-ce que c'est facile de leur enseigner la pêche à la ligne ? C'est un peu compliqué, mais ils sont très attentifs et très preneurs du projet de leur apprendre à pêcher les petits poissons, ce n'est pas au domaine de Clare-Pontaine, c'est aux étangs Saint-Henriette. Rappelons que ça, ce sera à partir de 9h avec une animation aux étangs Saint-Henriette à Morlon. Vous avez des bénévoles pour vous assister ? Oui, une équipe de bénévoles sera là, qui font tout le concours, donc moi je serai présente les 3 jours, mais nous avons aussi Benoît Hermann, qui fait partie de la pêche itinérante, qui se présente avec du matériel et des pêcheurs qui sont proposés de venir encadrer les enfants. Vous avez même une mascotte, mais elle ne serait pas là cette année ? Non, notre petite mascotte, Lucas, est à Paris parce qu'il doit se faire opérer pour la deuxième fois et il ne sera pas présent, mais on pensait qu'on sera près de lui. Alors la pesée, c'est bien précis, c'est-à-dire que les pêcheurs sont là, ils viennent d'où les pêcheurs de la région ? On en a de la région, de Godardville, on en a de Obé, on en a de France, on en a de Bruxelles, on en a un peu de partout parce que ça commence à se donner à connaître de plus en plus loin. D'accord. Des enduros comme ça, il y en a beaucoup ou pas ? Ça se passe ailleurs pour vous qui êtes pêcheuse ? Il y a des enduros qui s'organisent, mais pas pour une œuvre comme celle-ci, pour les personnes extraordinaires. A ma connaissance, c'est la seule, au lac de Godardville, que nous, on organise. On en fait une autre petite à Saint-Henriette, mais c'est pour le club beaucoup, mais des enduros, il y en a, mais comment vous dire, c'est pas pour des œuvres caritatifs. Voilà, et finalement tout ça, c'est au profit d'ensemble avec les personnes extraordinaires. On ne va pas avoir faim, hein ? Ah non, on a un barbecue, on a des sandwiches et on a une buvette surtout qui tourne. Alors vous avez aussi une tombe là, ça se passe à 17h avec de très beaux lents finalement. Mais oui, on a des lots de pêche, des lots qu'on reçoit de différents commerçants de la région, et des accès aux termes de spa, des réductions, aux ascenseurs, de strappy-pack, il y en a de tout. Alors il y a par exemple Coleroy, puis Enopêche, quelles sont quelques-unes des sociétés qui vous aident ? Ah bah par exemple on a Enopêche, un magasin de pêche qui se situe à Morland, qui est Jérôme Coupin, responsable, qui nous offre des lots de tombe là, on a des bétières, des bouillettes, de l'amorçage, on a un peu de tout. Alors oui, justement en termes de l'eau, de l'eau de pêche, ils sont gâtés, hein ? Ah bah oui, c'est de la pêche ! Mais c'est quand même des beaux trucs quoi, ça a une certaine valeur. Ah oui, franchement, celui qui a acheté qu'un seul ticket à 1€, s'il a de la chance de tomber sur le gros lot, bah... C'est quoi par exemple le gros lot ? Un bétière. Et c'est quoi ça ? C'est un lit de camp pour la pêche ! D'accord ! Alors, il faut savoir aussi que, il y a à manger là, je peux vous le dire, la semaine suivante, vous organisez aussi un petit truc mais plus intime ? Voilà, il faut savoir qu'on organise aussi à Saint-Henriette un petit concours, le club, c'est un petit club privé, c'est 10 pêcheurs, au cou aussi, et c'est les gens du club qui s'inscrivent et qui payent leur inscription et qui est reversée aussi à la SBL. Voilà, et bien en tout cas vous avez une page Facebook, un site internet ? Oui, nous avons une page Facebook qui s'appelle Enduro annuel au domaine de Clairefontaine pour les personnes extraordinaires. Est-ce qu'au niveau des équipes, vous êtes fous ? On peut encore accepter une équipe ? On est complets mais on est inscrit sur liste de réservé, c'est pour l'année prochaine déjà. Ça coûte 125 euros mais par équipe ? Pour deux, c'est pas beaucoup 125 euros pour deux. Et puis passe un bon moment ? Oui, c'est familial et amusant. Vous avez quand même les gens qui peuvent venir dire un petit bonjour, assister au spectacle ? C'est ouvert et gratuit, il n'y a pas de droit d'entrée donc c'est bienvenue à tous, c'est ouvert, la buvette, passez-y ! Voilà, c'est au profit d'ensemble avec les personnes extraordinaires, donc vendredi, samedi et dimanche, donc 10, 11 et 12 octobre sur le site de Clairefontaine à Godardville. Nous sommes avec Mathieu, Mathieu qui est un des coordinateurs de l'endure de pêche qui a lieu ce week-end à Godardville sur le site de Clairefontaine. Alors Mathieu, vous savez combien d'années que vous faites de la pêche ainsi ? Oui, ben écoutez, ça fait quelques années, depuis 9 ans en réalité, quand j'ai rencontré ma compagne. Julie, alors, cela dit, cet enduro c'est une belle épreuve, c'est une belle compétition, alors surtout l'objectif c'est aider les personnes extraordinaires. Voilà, donc le but premier de cet enduro c'est vraiment d'apporter un plus aux personnes handicapées et de reverser l'intégralité des bénéfices de ces journées. Et vous avez déjà versé quelques milliers d'euros depuis que c'est organisé. Oui, écoutez, on a versé ici près de 9500 euros sur 4 ans. Avant une question que je pose, alors il faut savoir, bon, il n'y a pas de price money, ça on l'a dit. Alors, parfois aussi quand on rejette le poisson dans l'eau, il risque d'être blessé, non ? Ben écoutez, on a en général des pêcheurs qui sont expérimentés, donc ils savent comment gérer ces situations. Ils le soignent carrément. Et ils le soignent carrément, donc il y a des produits spéciaux. Kisobétadine, etc. Exactement. Et ben ça va, bon enduro. Merci. Nous sommes avec Anna Jacobéus et je viens des travaux de la commune de Chapelle-Lers-Lemont. Alors ce week-end se déroule l'enduro de pêche sur le site de Godardville. C'est une belle initiative finalement pour Chapelle-Lers-Lemont, Anna. Ah, tout à fait. Bon, ce sont des chapellois qui sont à l'initiative. C'est la cinquième édition, c'est ta vocation philanthropique. Et comme vous le savez, à Chapelle, on est toujours sensible à tout ce qui a un caractère, à toute activité, tout organisateur qui se dévoue pour le bien public, pour la cause publique et surtout à vocation philanthropique. Ici, cette organisation se fera au profit des personnes dites extraordinaires. Et donc, ben voilà, nous, la philanthropie, la solidarité, la cohésion sociale, ce sont des valeurs que nous aimons mettre en avant, que nous aimons mettre en évidence. Et donc, ben c'est bien volontiers en tout cas que la commune soutient ses organisateurs chapellois au grand cœur et qui, pendant tout un week-end durant, organise cet enduro de pêche qui, manifestement, on a passé le programme en détail, qui est un exercice quand même assez périlleux, assez physique. Et donc, bonne chance en tout cas à tous ces participants. Je crois que d'ores et déjà, les organisateurs affichent complet. Et donc, ça montre que, ben voilà, ce sont des valeurs qui sont partagées chez d'autres et chez les pêcheurs en particulier. Et donc, ben voilà, celui qui veut venir se balader sur le site de Clairefontaine et venir saluer ces sportifs de la pêche à la ligne, et ben ils sont les bienvenus en tout cas. Ils seront bien accueillis par les organisateurs. Et encore une fois, tous les bénéfices seront à la disposition d'une association s'occupant de personnes moins valides. C'est quoi de plus beau. Alors, c'est donc ce week-end à Godardville, l'occasion de parler quand même du site de Clairefontaine. On s'y retrouve un petit peu plus dans la nébuleuse du site de Clairefontaine. La commune va devenir partie prenante, j'ai envie de dire, maintenant ? Mais oui, depuis des années, en tout cas, nous essayons de régulariser un certain nombre de choses, puisque le club de football de Chapelle a ses activités sur le site de Clairefontaine. Et donc, administrativement, il y avait un certain nombre de choses à régler avec la province, avec la SBL des Voies d'eau du Hainaut, la région Allonne. Je crois que maintenant, voilà, tout ça est réglé. Et ça permettra, en tout cas, de pouvoir, en toute sérénité, disposer de ces installations sportives, qui sont tout à fait intéressantes, et de pouvoir y faire les travaux d'aménagement voulus. Est-ce qu'il y a un agenda prévu ou pas ? Non, non, pas du tout. Quand je parle de travaux d'aménagement, je dois préciser que, en tout cas, ce stade-ci, ça concerne les vestiaires, ça concerne les locaux. On doit faire l'état des lieux, bien entendu, des travaux à réaliser. Et plus que vraisemblablement, nous devrons passer par une ferme extérieure pour pouvoir faire ça, je dirais, de la meilleure manière possible.